La concertation, c'est quand on dit dialogue, certains ne comprennent pas. Comment nous pouvons, dans une transition, espérer une transition inclusive, participative, pour le bonheur du peuple de Guinée, écarter une partie des acteurs politiques. Cela veut dire qu'on n'a pas une vision sur une bonne finalité de la transition. Dans toute république démocratique, c'est les partis politiques constitués qui luttent pour le pouvoir, n'est-ce pas ? Cela, c'est pour éviter autre chose. Si tu veux accéder au pouvoir, dans la tradition guinéenne, même au temps de s'écouturer, qui intègre un parti politique, et le parti politique est présent, ainsi de suite. Ce n'est pas ce qui est dit. Même le parti unique, c'était ça. Pour être au pouvoir, il faut être candidat désigné par le PDG. Mais si aujourd'hui, nous gérons le pouvoir, on dit que ces acteurs-là, mettez-les à côté. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce qu'on veut faire de sérieux ? La constitution. Est-ce qu'on peut faire même un projet de constitution sans l'avis, la participation des acteurs sociopolitiques ? Pour un premier temps, il nous a été dit qu'en 2023, on aurait fini avec la constitution. Il y a eu le forum de Dubaï en début de l'année. Le président du CNT a dit qu'en mars, fin mars, la constitution va être disponibilisée. N'est-ce pas ? Nous sommes en quel mois maintenant ? Presque fin avril. Qui a vu cette constitution ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais la Guinée n'est pas une société secrète. Ou il faut dire que peut-être qu'Adoré doit connaître les textes et les cacher. Non. Les textes doivent être vulgarisés. Que chacun donne son point de vue. Qu'on s'entende. Parce que la République s'entende sur des règles qui nous gèrent tous. C'est ce qui fait la différence avec la gêne. La gêne, c'est le plus fort. Si je suis plus fort, j'impose ce que je veux. Mais une République démocratique, c'est la concertation, c'est la participation, c'est l'entente. Et c'est ce que le RPG souhaite. Pas autre chose. Jusqu'à présent, on n'a pas vu ce chemin-là. Aujourd'hui, le projet de constitution devait être avec tous les partis politiques, même avec ce retard, que les partis puissent donner leur point de vue. Ça n'existe pas. Ça, c'est toujours un point d'interrogation. Et vous connaissez la position du RPG arc-en-ciel. Elle ne varie pas, elle ne variera pas, et elle reste fixe. La fin de la transition, c'est le 30e décembre 2024. C'est-à-dire, on dit chez nous, le sac de riz que tu dois prendre, forcément, c'est-à-dire, même si tu es malade, on te dit, c'est toi qui dois transporter le sac de riz là. Au moment où tu es fort, transporte le sac. Il ne faut pas attaindre après que tu le transportes autrement. Ils sont forts aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils devaient faire tout. Réunir les gens, respecter le chronographe, librement signé avec la CEDEA. Les partis politiques n'ont pas participé. L'RPG n'a pas participé. Ils ont eu un bonus d'une année. après la CEDEA dit, bon, la CEDEA avait dit six mois. Nous nous avons dit 15 mois, eh, 16 mois. L'IFDG avait dit, je crois, 15 mois. Mais au-delà de tout ça, la CEDEA a dit, d'accord, une année, ça, c'est pour vous installer. On vous donne deux ans encore. C'est les deux ans-là qui finissent le 30e décembre 2024. Quand on a la bonne foi, les activités du chronogramme, il y a des activités qui sont des activités régaliennes qui ne sont même pas liées à la transition. Toute cette affaire de recensement-là, ça se réalise normalement. Depuis trois ans, dans beaucoup de pays africains, les élections sont combinées. On prend les élections législatives, on les endosse aux élections présidentielles, on fait un seul jour. Si un candidat n'arrive pas à avoir 50%, il y a un deuxième tour. C'est maintenant comme ça. Si on a la bonne foi, même ces mois qui restent là, on peut faire une très bonne transition. Donc, le RPG, encore une fois, est vraiment ouvert pour une transition paisible, inclusive et apaisée. Bien sûr, en tenant compte de nos préalables que tout le monde connaît. sont en train de se faire. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada